Attention, la vidéo qui va suivre parle de violence, de la mort d'un grand nombre d'individus et de traumatismes osseux. Si ces sujets peuvent vous choquer, je vous invite à quitter la vidéo immédiatement. Dans le cas contraire, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous. Le néolithique, c'est la période où l'homme devient sédentaire et développe l'agriculture et l'élevage. Il sort alors petit à petit de ses mœurs violentes pour devenir de paisibles fermiers. Bon, sérieusement, si vous avez déjà vu le premier épisode de cette série de vidéos, vous savez que c'est totalement faux. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau de voyager vers le début du néolithique, une période pleine de changements et d'innovations, mais aussi de troubles et de violences. Nous allons nous intéresser à un site qui témoigne particulièrement bien de ses pratiques guerrières. Nous allons parler du site de Thalheim. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots de contexte. Le passage au néolithique se fait avec la domestication des espèces animales et végétales. Cette transition a commencé au Proche-Orient, durant le 9e millénaire avant notre ère. Ensuite, c'est par déplacement de population que ces innovations vont se transmettre. Pour l'Europe de l'Ouest, cela va se faire à travers deux grands courants. Le courant méditerranéen, qui arrive dans le sud de la France vers 4800 avant notre ère, et le danubien, qui arrive vers le nord-est de la France vers 5000 avant notre ère. Le site de Thalheim se trouve en Allemagne, dans le Bad Württemberg. Il concerne donc le courant danubien qui a amené la culture du rubané. La culture rubanée, c'est celle qui va se répandre dans l'Europe centrale, du bassin parisien presque jusqu'au bord de la mer Noire. Cette culture se caractérise par des céramiques aux décors qui ont donné leur nom à l'ensemble culturel, mais aussi par des maisons très longues, entorchies et un mode de vie d'agriculteur. Revenons à présent au site. Thalheim, dans le Bad Württemberg, est une petite ville. Dans les années 1980, des gens faisant des travaux de jardin dans leur ferme découvrent par hasard une mâchoire humaine. En 1983, des fouilles se lancent donc et les archéologues vont avoir une drôle de surprise. Ils vont tomber sur une très grande quantité d'ossements humains sur une toute petite surface. Une fosse de 3 mètres sur 1,5 mètres. Ils vont d'abord identifier 9, puis 20, puis 25, et enfin 34 squelettes datant du début du Néolithique vers 5000 avant Jésus-Christ. La surprise ne va pas s'arrêter là, puisque rapidement, les fouilleurs vont parvenir à reconstituer la position des corps, qui sont presque tous sur le ventre, avec les membres dans des positions très étranges, comme si les corps avaient tout simplement été jetés. A cela s'ajoute l'absence totale de mobilier funéraire. Bref, cela ne ressemble clairement pas à une tombe multiple. L'étude des squelettes vont apporter d'autres éléments. Il y a, dans ce qu'il semble être une fosse commune, 16 enfants et 18 adultes. On reconnaît parmi les adultes, 9 hommes, 7 femmes, et 2 individus dont le sexe n'a pas pu être identifié. On retrouve également tous les âges, des plus jeunes enfants jusqu'à la présence de 2 sujets ayant entre 50 et 60 ans. On retrouve réellement toute la pyramide des âges. Il n'y a pas eu de sélection dans les personnes enterrées. On n'a pas choisi d'enterrer spécialement des hommes, spécialement des femmes, ou spécialement des individus d'un certain âge. Donc, soit c'est un échantillon représentatif d'une communauté, soit pire, c'est toute une communauté. On peut donc réellement se demander ce qu'il s'est passé. Là encore, les réponses vont venir de l'étude des ossements. En effet, les squelettes ont presque tous des traumatismes osseux multiples concentrés dans la très grande majorité des cas sur le crâne. Une étude minutieuse va démontrer que tous ces chocs ne sont bien entendu pas des accidents. La majorité des traumatismes ont été réalisés avec un outil très fréquent à l'époque, une herminette en pierre polie. Une herminette, c'est un outil qui ressemble à une hache, mais avec la lame qui est perpendiculaire aux manches. Cet outil était très utile à l'époque, puisqu'il servait pour les travaux agricoles, pour déforester le paysage afin de faire de la place pour l'agriculture et l'élevage, et visiblement, cela pouvait également servir d'arme. En plus de ces traumatismes, les chercheurs ont détecté des carences en fer, un petit indice qui semble montrer que cette population était peut-être parfois soumise à des périodes de stress alimentaire, bien que cela ne nous intéressera pas particulièrement dans le cadre de cette vidéo. Les traumatismes, quant à eux, sont plutôt parlants. Voici quelques exemples de cas retrouvés sur le site de Thalheim. Le premier cas, c'est le squelette d'une femme de 20 ans. Il a des traumatismes qui indiquent que cette personne était probablement debout lorsqu'elle a reçu un premier coup au niveau de la tête, coup bien sûr fait avec une herminette. Il est probable que ce premier choc n'a pas causé la mort de cette femme, elle a dû seulement perdre conscience et c'est alors qu'elle a reçu un deuxième coup une fois au sol, à peu près au même endroit, qui a dû le être cette fois fatal. Si ce n'est pas le cas, c'est l'hémorragie qui en a suivi qui l'a été. Ce type de blessure a été retrouvé sur plusieurs autres individus, par exemple sur deux enfants de 8 et 10 ans et d'autres personnes encore. Il y a également sur le site quelques traces de blessures qui sont dues à des arcs. Par exemple, il y a le cas d'un homme qui devait avoir entre 20 et 30 ans. Ce dernier a reçu une flèche à l'arrière du crâne. Il semblerait que le coup n'a pas été mortel, mais un deuxième choc dû à une herminette à nouveau dans le crâne a sans doute été suffisant pour le tuer. C'est le cas pour au moins un autre individu. A partir de ces premiers éléments, il est possible de déduire un certain nombre de choses. La première, c'est qu'une communauté d'agriculteurs néolithiques a été attaquée par un autre groupe. Les archéologues n'ont pas identifié de blessures de défense qui sont normalement placées sur les membres supérieurs. Cela semble montrer que ces victimes ont été attaquées rapidement par surprise. A cela s'ajoute le fait que toutes les blessures, ou presque, ont été faites par derrière. La plupart des victimes ont reçu un premier coup lorsqu'ils étaient debout, puis un second une fois qu'ils étaient couchés. Cela pourrait signifier qu'ils ont tenté de fuir, mais qu'ils ont été rattrapés, frappés, puis tués. Les tirs de flèches qui ont atteint deux personnes par derrière semblent témoigner de cette fuite qui a échoué. Certaines victimes semblent avoir été frappées alors qu'elles étaient à genoux, ce qui pourrait fort bien ressembler à une exécution. L'utilisation des arcs montre d'ailleurs que l'attaque a probablement eu lieu de jour, puisqu'il aurait sans doute été difficile de toucher un fuyard en pleine obscurité. Quoi qu'il en soit, les agresseurs, qui étaient peut-être en surnombre, ont méthodiquement éliminé la totalité du village. Suite à cela, ils ont creusé une fosse et y ont jeté tous les corps en vrac. Il peut sembler étrange qu'après un tel massacre, les assaillants aient décidé d'enterrer leurs victimes au lieu de juste les laisser sur place. Les fouilleurs ont établi trois hypothèses pour expliquer ceci. La première, c'est qu'il y avait une religion à l'époque qui d'une manière ou d'une autre demandait d'enterrer les morts, même les ennemis. La seconde, c'est que ces attaquants vivaient dans une zone proche et ne voulaient absolument pas que leurs méfaits soient révélés aux autres communautés vivant dans la région. La dernière hypothèse, c'est qu'ils voulaient tout simplement s'emparer de ce territoire et donc fatalement, il fallait se débarrasser des corps. On ignore bien entendu la raison qui a pu pousser à de tels actes et on n'aura probablement jamais de réponse. Néanmoins, cependant, on peut essayer de classer cette attaque. Reprenons la classification proposée par Laurence Kelly dans son livre War Before Civilization. La première catégorie qu'il propose, c'est la bataille. Ici, cela ne correspond pas, puisque la bataille, c'est un rendez-vous entre deux camps qui se battent. Ici, il y a plutôt une idée de surprise et dans une bataille, il devait rarement y avoir des enfants aussi jeunes. La seconde catégorie, c'est l'embuscade, aussi appelée le raid. C'est une attaque par surprise pouvant viser femmes et enfants, ce qui pourrait totalement correspondre. Cependant, d'après l'auteur, ce type d'attaque fait souvent peu de victimes. Non, en réalité, ce qui semble mieux correspondre, c'est le dernier type de violence, c'est le massacre. Une attaque de grande ampleur visant la destruction de toute une communauté. Pour Thalheim, c'est donc plutôt un massacre qui semble avoir eu lieu. Selon les auteurs, il aurait même pu s'agir d'une exécution. Un tel site qui témoin d'une telle violence pourrait sembler être un cas isolé, mais ce n'est pas vraiment le cas. Au début du Néolithique, en Alsace et en Allemagne, on constate une augmentation des traces de violence. Cela pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le changement de mode de vie. On quitte petit à petit les chasseurs-cueilleurs nomades pour devenir agriculteurs-éleveurs sédentaires. Cela impose alors de défendre une terre sur laquelle on vit toute l'année. Il y a également sans doute un début d'augmentation de la population qui peut exacerber les tensions. Et à cela s'ajoute une accentuation des inégalités avec l'apparition de plus en plus de richesses. L'image des chasseurs-cueilleurs sauvages remplacés par de paisibles fermiers n'est donc pas si simple. Thalheim est un site fascinant. Mais la prochaine fois, il y a de fortes chances que nous nous penchions sur un site encore plus sanglant. Il n'y a pas à dire, j'adore mon travail. Je profite de cet épisode pour dire qu'il y a peu, le site de Jebel Sahaba, que j'avais évoqué dans une vidéo précédente, a été réétudié. Ce qui a permis de nouvelles découvertes. Je vous mets en description le lien vers une émission Carbon14 de France Culture qui en parle. Et je ne fais pas ça seulement parce qu'ils proposent la vidéo de votre serviteur sur leur page internet pour en savoir plus à ce sujet. Plus sérieusement, je vous recommande vraiment cette émission qui est une mise à jour très intéressante sur le sujet. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner en attendant la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et bien sûr un commentaire si vous avez une question ou une réaction à faire. N'hésitez évidemment pas à jeter un coup d'œil aux sources qui sont également en description. En attendant la prochaine fois, je vous invite comme d'habitude à creuser la question. Qui se serait douté que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé ? Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501